Le fait de participer au monde le nourrit, l'enrichit, le rend plus beau. Et vous savez, on a ces moments-là où quand on passe dans la rue, on est rayonnant, et les gens disent « t'es rayonnant ! » et les gens s'arrêtent pour vous parler. Mais c'est pas tous les jours, et des fois vous êtes enfreignis et vous faites la gueule, et personne n'a envie de vous aborder. C'est comme s'il existait une possibilité de régler ce qui était émis par nous. Et qu'ensuite, le monde puisse se mettre en résonance avec cette émission, avec cette vibration qu'on est en train de mettre en place. Et quand le monde se met en résonance, un des profonds du film de Wake Up, il y a cette idée profonde du phénomène physique de résonance, qui est que l'énergie qui va être déployée par l'ensemble du système en résonance va être infiniment supérieure, et va chambouler infiniment plus le réel que la somme des énergies individuelles des mouvements. Si autrement, si chacun saute n'importe comment sur le pont, il y a des chances qu'il ne se passe rien. Mais si vous voulez un jeu facile et pas cher, mettez-vous dans l'ascenseur, à 4 ou 5, et sautez tous en même temps. 1, 2, 3, comme ça. Vous allez bloquer l'ascenseur, je peux vous l'assurer, je l'ai fait. C'est pas cher, mais vous y passez l'après-midi. Que vous faites peur au jeune homme ou à la jeune femme qui est un peu claustrophobe. Mais bon, vous êtes étudiant en médecine et stupide. Vous mettez en place un phénomène de résonance. Vous êtes capables, en sautant tous en même temps, d'arriver à effondrer l'ascenseur ou effondrer le pont si c'est une armée qui passe au pas, etc. Et donc, il s'agit d'aller travailler cette question de la résonance, à la fois en réglant nous, à quel thermostat on se met, à quelle fréquence on met notre émetteur. Si vous émettez quelque chose qui est complètement à route, qui est complètement à côté de la plaque, avec la façon dont la matière est agencée actuellement, vous vibrerez tout seul. Quelque chose de peut-être passionnant. Mais personne n'entendra votre émission radio, votre émission vibratoire. Il va falloir réussir à la mettre pas très loin de la bande passante, du monde tel qu'il est. Et donc, trouvez à quels endroits vous pouvez commencer à faire résonner les choses. Et c'est drôle, parce que quand la résonance commence, vous avez des indicateurs immédiats. Tout change. Votre action réussit. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Les cavaliers noirs sont effondrés avant même que d'avoir à les affronter. Plus vous avancez, et plus c'est facile. Plus vous ouvrez des possibles, et plus ils s'en ouvrent. Et c'est pas quelque chose de théorique, ce que je vous dis là. C'est quelque chose de vécu. Tout ce qui a été fait par tous les collectifs, rien que le Covid, etc. ou autre, n'aurait jamais pu exister en trois ans, sans argent, dans une gouvernance alternative, etc. C'est évidemment condamné à l'échec. Et pourtant, il y a eu beaucoup plus que tout ce qu'on n'aurait jamais pu espérer. On a créé un phénomène de résonance. Et donc, je vous invite vraiment à aller chercher ça, à essayer de trouver. Et pour réussir à mettre en résonance, évidemment, il faut raconter, faire résonner. Les instruments ont une caisse de résonance. Boum 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 dans lequel les vibrations enflent. Si vous avez une guitare sans rien, une guitare électrique, vous vous branchez pas, ça marche pas. Il vous faut une caisse de résonance. Et la caisse de résonance, c'est le fait de raconter les histoires. Très profondément chez l'humain. De créer des refrains. De créer des films. De créer des romans. De faire des recueils de votre témoignage. De raconter tout ce que vous avez vécu ces trois dernières années. De poser dans la matière l'histoire et la mémoire de tout ce que vous avez traversé. C'est comme ça que le monde se met à vibrer autour. C'est parce que vous le racontez. Et ça, les gens qui ont tout le pouvoir, tout l'argent, ils ont très bien compris, ils passent leur temps à scanner leur slogan toute la journée, toute la journée, et toujours les mêmes. à nous de créer des refrains et des répétitions désirables que nous en tenons tous ensemble et que nous ferons raisonner pour mettre en résonance le monde et lui permettre de se transformer. томis-lui. Applaudissements Merci.